J'accompagnerai aussi mes enfants jusqu'au dernier moment de ma vie. Là, donner la sagesse que j'ai eue de mes grands-parents. Attendez, les allemands, là, ça parle que... Ok. Bippé les autres, j'ai envoyé tout le monde chez Max et... Et elle chez nous, tout le monde qui a passé les vidéos aujourd'hui, je pense que j'ai juste partagé, j'en avais pas le temps. Et ma chérie, si je commence à prendre les gens sur les vidéos, ça va pas le faire. Et malheureusement, je suis obligé de faire... Je vais être un peu très sérieuse aujourd'hui. Un peu trop... Un peu trop sérieuse même. Parce que, comme vous le savez, Il s'agit des gens, de la vie. Il s'agit de la vie. Et moi, je fais attention à la vie. Je n'amuse pas avec la vie. La vie, elle est quelque chose de très important Que Dieu nous a donné. Et ça s'achète pas. Cette vie ne s'achète pas. Donc, on va commencer par l'hymne de la renaissance. Même si il est tard, vous savez bien que c'est mieux pour moi. Les vallées des beaux lovards C'est la Sainte-Nagat. Toutes les ravines de Seigneurie par l'être du voudri. C'est le flot de réjouissance. C'est le flot de rénaissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. 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 Je vous oblige pas souvent à chanter, mais je vous oblige à respecter les paroles de cet hymne-là. Le temps est précieux. Le temps est précieux. La vie aussi est précieuse. Je sais que beaucoup d'entre nous banalise la vie avec tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a vu depuis un peu plus de trois ans aujourd'hui. Que notre pays a commencé à souffrir. Ça fait exactement trois ans que nous sommes dans une guerre sans merci. qui ne veut rien dire, qui n'a ni tête ni que une guerre que personne ici-bas ne peut excuser ou même apprécier. Je vous en prie, écoutez-moi mes dernières paroles de ce soir. Avant que le soleil s'élève demain matin, nous ne savons pas qui vivra, verra. Pour ma petite personne, j'ai pris toutes les forces, j'ai réuni toutes les énergies qu'il y avait sur moi. J'ai donné de ma personne ce que j'ai pu et ce que Dieu m'a donné la force de faire. S'il vous plaît, frères et soeurs, mes enfants, papa, maman, pour ceux qui en ont encore, c'est important. Je ne fais pas, moi je ne m'amuse pas avec ce qu'on appelle parents. Je sais qu'être parent, c'est un travail, c'est une charge, c'est quelque chose de très important. Quand on accepte d'accoucher un enfant, ça veut dire que on a accepté la vie, on a accepté la nature. Nous avons aussi accepté de vivre ensemble, parce que nous ne sommes pas maîtres de la naissance, de la nativité. Nous ne sommes pas maîtres de ça. Nous portons les enfants, nous les accouchons, après le reste se fait tout seul. Nous ne sommes en aucun cas les maîtres de la vie humaine. Je vous demande donc une chose, s'il vous plaît, revenons dans la pure vérité de notre vie. Regardons un peu en arrière, qu'est-ce que nous avons vécu. Regardons les pays voisins, aux alentours, essayons de regarder. La vérité, elle est devant nous. Pour commencer, je remercie le chef Bam Jun qui est sorti hier. Je pense qu'il a entendu les cris d'une femme, cette femme qui a fait des enfants et qui pleure pour l'avenir de son monde. Je vous en prie, revenons sur nous-mêmes, essayons de réfléchir, essayons de comprendre comment nous sommes arrivés là. Revenons à nos moutons, comme on nous disait à l'école primaire. Essayons de regarder un peu en arrière, essayons de nous poser les questions. Depuis quand nous nous sommes faits des ennemis ? Depuis quand nous sommes divisés ? Depuis quand ? Essayons de comprendre, analyser. On a appris à faire l'analyse logique à l'école. Analyse grammaticale, analyse logique. Nous avons appris ça à l'école. Même si on nous a zombifiés comme les enfants ont prouvé le nom. Même si on nous a mis dans la sorcellerie, qui est dans des loges les plus hautes. Même si on nous a fait quoi ? Essayons de revenir cette nuit. Quand vous irez vous coucher. Même si vous avez bu une bière eau. Même si vous n'avez pas bu eau. Posez-vous la question. Est-ce que nous allons continuer comme ça ? Pendant combien de temps ? Est-ce que vous pensez que ce qu'ils font là, ils ne feront pas à vous ? Posons nous la vraie question. Nous avons toutes les familles. Tous, même quand tu refusais ta famille, tu l'as quelque part. Tu l'as quelque part parce que la famille africaine est trop grande. La famille africaine a le papa. La maman. La maman. Du côté papa, il y a toute une famille. Du côté maman, il y a toute une autre famille. Même quand tu refuses, nous qui sommes ici en Europe, même quand nous refusons, je vous jure, cela tombe de ma mère, je vous dis la vérité. Même quand on refuse d'être la soeur de, le cousin de, le frère de, je vous jure, on finit toujours par accepter à l'intérieur de nous que quelque part c'est ma soeur, quelque part c'est mon frère. Mes frères et sœurs, avons-nous oublié que les gens soit dit anglophones que nous appelons aujourd'hui sessionistes. avons épousé les francophones. Nous avons eu des enfants ensemble. Beaucoup de francophones sont nés sur place à Bamenda Boya et ça a formé des couples, et ça a formé des familles. Est-ce que vous voulez vraiment que le monde se fous de notre vie jusqu'au dernier moment ? C'est le Cameroun qui détient l'Afrique, je vous ai déjà dit ça. Notre libération sera mondiale. L'homme européen a peur de ce qu'on appelle Camerounais. Et nous sommes le seul pays qui a eu trois colonisations. Et nous sommes le seul pays qui a combattu avec le colon. Donc, ça veut dire, ça nous donne un rang social assez élevé. Nous ne devons pas accepter ce qui nous est arrivé. Nous ne devrions pas l'accepter. Parce que nous sommes beaucoup trop instruits pour accepter ça. En acceptant ça, nous touchons le fond. Sur la tombe de mes parents, nous touchons le fond. Nous avons touché le fond. Vous savez que vous m'avez coupé l'appétit ? Dans ma vie, j'aimais manger. Vous m'avez coupé l'appétit ? Et je sais que vous aussi, votre appétit est coupé. Quoi que vous disiez aujourd'hui, votre appétit est aussi coupé que mon appétit. Parce que, après avoir vu autant de morts, après avoir vu autant de choses, quoi que vous fassiez, quoi que vous dites, quoi que vous fassiez, je vous dis même à l'avenir, ces moments nous seront regrettables, jusqu'au moment où parmi nous tous, parce que chacun meurt à son heure. À aucun moment, les images que nous avons vues, depuis trois ans, nous quitterons. Allez vous renseigner au Rwanda. Après vingt ans, ils ont les mêmes images qui les défilent dans les yeux. Les mêmes images. Chut ! Si vous ne voulez pas que les enfants qui naissent aujourd'hui aient ces images-là dans leurs yeux, s'il vous plaît, sortons. Sortons. J'ai déjà donné ma vie. Je l'ai donnée. Et je peux vous rassurer que le jour que Dieu va enlever les yeux sur moi, ils feront de moi ce qu'ils voudront. S'il vous plaît, sortons. C'est la seule chose qu'on veut de nous, de sortir. Après le Soudan, ce sera nous. Normalement, nous étions avant le Soudan. On devait avoir la liberté depuis. Je ne vous en veux pas, oh ! Parce que je ne redoute pas la sorcellerie, oh ! Je ne la redoute pas, oh ! Je sais qu'elle est forte. Je sais aussi que ces loges que vous voyez là sont cruels, sadiques. Si vous voyez les gens prendre les bébés, le bébé, l'innocence, l'innocence, violer cette innocence-là jusqu'à mort et parfois manger sa chair, vous savez que nous avons affaire avec Lucifer en personne. Alors, si nous voulons que les enfants qui naissent aujourd'hui ne meurent pas avec les mêmes images que nous on mourra aujourd'hui avec. ça m'a coupé l'appétit. Totalement l'appétit. J'étais à Cannes avant-hier. J'ai vu ma cousine qui ne mange plus de viande ni de poulet ni rien. J'ai fait un gros poulet au four pour faire plaisir parce que je voyage depuis. J'ai dit, bon, je suis revenu à Cannes pour quelques jours. Je fais à manger. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas touché le poulet. Elle a pris tous les légumes, ma cousine. Tous les légumes qui étaient tout autour. Pendant deux jours, je ne l'ai pas vu mettre un morceau de viande dans sa bouche. Est-ce que vous savez les crimes que nous sommes en train de faire ? Ce sont des crimes. C'est horrible. Un pays où tout le monde a souvent su que Dieu habite au Cameroun. On l'a toujours dit. On l'a toujours su. Parce que même après trois colonisations, nous avons toujours eu nos matériels. Les ressources minières ne font que pousser. quoi qu'il est arrivé. Même s'ils nous ont pillés, Dieu fait toujours en sorte que quelque part, ça nous redonne encore envie de vivre. Pour moi, j'ai pensé que Dieu habitait au Cameroun. Un moment même, quand j'étais petite, je voyais celui qu'on appelle Cannes. À l'époque, on disait que c'était un grand homme habillé en blanc. Je le voyais quand j'étais petite. Je croyais même que pour moi, je pensais que c'était Dieu qui habitait là, chez nous. Revenons sur terre. Ces gens qui vous amènent à faire ces crimes horribles, ces gens qui vous amènent à faire ça, ils sont déjà morts. Ils savent que leur esprit est déjà foutu. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de venir vous prendre, vous emporter dans la terre pour toujours, dans le feu, que vous n'avez pas été programmés. Ouais. J'attendais que les enfants finissent pour vous interpeller. Même si vous êtes fatigué de direct, je sais qu'aujourd'hui, il y a eu un marathon de direct. Alors maman demande un dernier mot. Sortez. Sortez. Sortez tous. C'est tout ce qu'on veut. Sortez tous. Les états qui veulent nous aider n'auront plus d'excuses. Sortez. Vous ne sortez pas pour M. Kanto. Vous ne sortez pas pour Maman Eliano. Vous sortez pour l'avenir de nos enfants. L'avenir de notre progéniture. Parce que si nous laissons ces enfants, ces enfants dans cette saleté, sachez que nous n'aurons pas d'histoire. Parce que les Européens vont venir envahir là. Écrire l'histoire dont ils veulent. Et raconter n'importe quoi à notre progéniture. Et peut-être même finir la race des Noirs. Tout simplement, au minimum le Cameroun. Les suyer, piétiner avec les pieds. Faites-moi confiance. Je suis en Europe. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Ce que je vous dis, ça vient du fond de mes tripes. Sortons. Montrez au monde entier que vous êtes des gens. Que vous respirez encore. Que vous n'êtes pas des gens qui ne respirent plus. Je vous en prie. Montrez-leur que nous pouvons encore. Nous avons encore la force, malgré toutes les incantations qui nous ont fait pour qu'on ferme les bouches. Malgré tout ce qu'on nous a fait pour qu'on reste des moumous, des molles, des morts vivants. Vous avez bien vu les chefs des loges de la Suisse se déplacer, venir jusqu'au Cameroun. Est-ce que vous avez entendu qu'il est allé dans un autre pays? Vous croyez qu'il est allé au Bénin? Vous croyez qu'il est allé au Sénégal? Vous pensez qu'il est allé au Mali? Il est venu sur place. Là où son plus grand maître qui a accepté de travailler pour lui a été implanté. Ces gens sont graves. Ces gens sont graves. Nous luttons pour l'esclavage de notre argent. Nous luttons pour l'esclavage de nos biens que nous avons. Nous luttons pour notre sol. Pour notre sol. La terre de nos ancêtres. Qui risquent de venir comme en Afrique du Sud. Si Nelson Mandela n'était pas sacrifié. Et d'autres biens plus encore. Parce que vous avez seulement vu Nelson Mandela. Derrière Nelson, il y a eu des millions de morts. On a déjà beaucoup perdu. Le sang a déjà trop coulé. Parce que quand vous regardez l'histoire du Cameroun. Entre le génocide des Babiléques. Plus le génocide des anglophones. Si on compte tous ces morts, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Tout simplement parce qu'ils veulent défendre nos biens. Ils veulent défendre notre terre. La terre de nos ancêtres. Nous. On n'a pas vite compris. Alors nous demandons les excuses à ceux qui ont vite compris. Moi particulièrement, je n'ai rien compris depuis le départ. Parce que je n'avais... Je ne me déplaçais pas. Je n'allais nulle part. Nous au Sud, on va où ? On va où ? La plupart des temps, tu as quels moyens pour aller loin, pour comprendre, pour écouter. Mais moi, je suis en train de faire le tour du monde en ce moment. Et de plus en plus, je comprends. Et de plus en plus, je me disais... C'est pour cela que j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Lève-toi, c'est maintenant ! » J'habite toujours seule. Mes enfants, depuis qu'elles sont grandes, elles sont parties. Mais qui m'a parlé ? Qui m'a parlé ? J'ai arrêté de poser la question. Et j'ai compris. Moi, j'étais tellement bête, naïve, neutre. Je ne savais pas que c'est à ce niveau que le Cameroun était déjà enfoncé. Et l'Afrique, il n'y a pas que le Cameroun. Je ne savais pas que l'Afrique était déjà enfoncée jusqu'à ce qu'il n'y avait personne pour me signaler que là où tu es là, ton pays est déjà comme ça. Mais depuis que je cause avec les gens, parce qu'il y a les gens qui m'appellent Inbox, même les Blancs, on discute, on dialogue. Nous sommes allés très loin. Nous sommes arrivés très loin. Nous sommes dans le caca, comme on dit. Nous sommes dans le caca, le potopoto. Ça veut dire que ça va être un moment, et un moment arrivera que même on te dit manger tes propres caca. Comme ça se passe déjà en prison. Comme ça se passe pour ceux qui passent sur le désert. Qui passent le désert. Ils demandent à l'autre de faire pipi pour qu'ils puissent boire. Nos enfants que nous avons mis au monde, voilà ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ils traversent les déserts, à la conquête d'une certaine vie. Alors que nous avons notre sol, le sous-sol riche. On a tout. Et on est obligés de fuir pour aller chercher la nourriture hors de chez nous. Donc on ne случае pas. Et on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a un gongon. Il y a un gongon. Il y a un gongon. Il se donne des cas n'importe quoi. Il n'y a pas un goût long. Il n'y a pasammètes, tout ça. Il est très longtemps. Il s'agit d'un gongon, il y a un gongon. Comme on a un goût long, il y a des gongon. bien il n'y a pas volé, bien volé mien gami m'a n'étabé bétitele ben volé mien, assoune n'y a t'abé mien, un peu tchibi assoune n'y a bò tchibi bivò ko continue a valedi abote bamb gami mien yen a mis, gosse mis, yè fè kèno wa mò en gongo yè fè kèno wa mè yè fè kèno wa mè yè fè kèno wa mè si mèni tchèno wa mè tchèno wa mò mi né mannè kongonubbè mi vò kakantiyayi wò mi kèno mannè gounbè nsè mbomanko vòs mi mannè djaye ite mi ngayoun miabè bbine vali a tabba tabba chia qui a vu ça mes chers frères et soeurs j'étais en train de demander à mes filles mes soeurs, mes frères, mes parents de s'élever de s'élever de main comme une seule personne s'ils ne peuvent pas venir jusqu'à Yaoundé nous avons au stade de football au football qu'il n'a jamais évolué nulle part nous voulons faire des choses à Suna Séni à Suna à Suna Diomé Sétchéni et Ngongo t'est pas un peu t'as profité t'as pas un peu 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 mais aide le monde mais de le monde mène jamana voilà ma copie à qui tu m'a dit italien un mot sauf on mène vous mène au canada ballon ne fait mes états unis mais de le monde et maman était le biais et mia bataçon aïe bataçon à votre bama et bataçon voilà n'est dit voilà n'est dit l'eau bien gabarit que ça à table à l'année mien à l'ébitroie à table à l'année mien à l'eau à moi basse et à soumis tannin à deux sais à soumis tannin indique saïe à soubia comme ban à l'eau volant djouma djoumiya mon ongocula t'écoutes mais il n'a mais tu y es et j'ai mette il vous me a beau beau mette il me fait mette et j'y jume jume mande n'a jamais dit à son ami ou n'a mais il n'a bien à nos côtés dans la maison, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, et nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde et on a un monde. Si je veux que tu te jure, si tu es une vie de vie avec toi, tu te dors. J'ai point de thayer de te lever. Les parents qui appellent aussi qu'ils se volent sur place et qu'ils ne devront pas le dit. monnaie à votre bâme et bebe là y est bebe là maïque finalement tabamé miangata gojoumojou ma katia ma c'est l'issue de miana de biais v Ne me yéveille A sile ton ma koume sile Mi yéveille A mou bote yat Bebe yéhen Beyeye Yéna na ma kouma goulana Bebe yaya na ma zan Na wao sayaboui Toi yémo na wa ba mata De sile jomange jam jam Pele yaya na vome wak Kaya sa vede na ba ba di Bakoui na ba ba maman Bon ba 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 kbenya ba si kolo Biak A part no ke tchanja Anga jeng a bon mi mbo Bon mi mbo nangon Mi mbo mi bien ni mito yon Bon tétek Bon tétek Foube bien et te vu A mouboui ma yuye wa ba mou fouba woum A foube tike si tike yon yabutane Némane n'yongou Gwaya ve te fou ni afan Andor ybe ne te fououm Némane sile miyana miye e vee Miye e vee L'orne towoma tijinama lorne miyango ni na Ma yekana ma koum go A tétek A tétek A tétek A tétek A tétek A mouboui ma yuye wa se fayi Bote a te babouni ha Baye yenena ma no mot Mime ba se ma Mbe bo ty a te baye yenena ma no mot A ba bofeu Esa ya sili Asuna mette ba na minga il y a un peu de courant. Je ne suis pas là. J'ai dit que oui, je n'ai pas le temps de se faire. Je suis pas heureux de faire ça. Je suis pas heureux de vous. Je suis pas heureux pour vous. Je ne suis pas heureux. Je suis pas heureux de vous. Il me semble que tu es à diger, C'est une autre chose qui t'apporte un docteur, qui ne est pas une observeur pour venir, car il ne va pas mal à venir. Il peut correctement avoir vu votre vie en venir, il est comme un docteur, une docteur, Tu devrais construire une aide-soignante. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Je me suis dit que c'est un homme. Mais ça ne va comment dire que je ne t'avais pas. Mais je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas. On y avait un homme renouvelé. Je ne suis pas au-delà. On y avait des hommes renouvelés. Les hommes n'ont pas accueilli des hommes renouvelés. Voilà, excusez-moi si je suis parti un peu en patois Parce que de temps en temps, il faut qu'on revienne en patois De temps en temps, il faut qu'on revienne en patois Parce que certaines paroles n'ont pas de bois en français C'est pour cela que j'aimerais que demain Que vous pensiez à vos enfants Je sais qu'on a souvent vécu comme ça Sans, en disant que c'est Dieu même C'est Dieu même qui va faire non Les temps-là ont changé A l'époque, tu n'avais pas besoin de nourrir la papaye Elle poussait toute seule Tu n'avais pas besoin de lui mettre les engrais dessus Mais maintenant, les choses ont changé Moi je suis née à Ébolovasi Il y avait les mangues sauvages qui poussaient derrière les maisons Ce n'était pas loin